Hello, bonjour à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti, c'est parti pour votre lecture, notre lecture intuitive pour la semaine du 7 au 13 février 2022. Avant de commencer cette lecture intuitive, permettez-moi juste de prendre mon temps pour brasser un peu les cartes et puis pour vous informer, deux cartes qui ont sauté, pour vous informer qu'il y a une action, je fais actuellement une promo jusqu'au 15 février sur mon site internet, lnacoachintuitive.com. Si vous allez sur la partie réservation, je fais moins 30% sur des séances de lecture intuitive avec moi pour 30 minutes ou pour une heure. Donc c'est très simple, soit vous me contactez par WhatsApp et puis je vous envoie toutes les informations, soit vous pouvez y aller directement, j'ai toutes les informations que j'ai mises ici en bas de cette vidéo. Donc au lieu de 120 euros pour une heure, c'est 90 euros et puis au lieu de 60 euros pour 30 minutes, c'est 42 euros. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Non, c'est tout bon, là c'est parti pour la semaine du 7 au 13 février. Ok, c'est parti, c'est parti, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé ce mois de février. C'est parti, ah cette carte elle veut sauter, mais elle n'a pas sauté, ok. Donc on va parler de, je pense, d'entreprise, de travail, de justice, de loi, de protection, ok, pas mal, bonne semaine, de protection, de surprise. Hum, pas mal, ça sent bon, vous sentez ? Ouais, ça sent bon, allez, plus de 4 cartes, on va regarder. Un peu de retard, c'est pas grave, on est patient. Un retour. Coup de chance, bonne semaine là. Allez, dernière carte. Et puis on est bien au niveau des énergies. Waouh, ok, super, bonne semaine. Très, très, très bonne semaine avec en dos de deck l'évolution, distance, femme, ok, parfait. Alors, semaine du 7 au 13 février sur le plan énergétique, au niveau des énergies, comment ça se passe ? Déjà, j'ai un côté très solaire ici avec la carte cadeau et la carte tranquillité. Première information. Tac, 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 est-ce qu'on prend une petite plume ? Allez, soyons fous, j'adore ce petit oracle. On va prendre juste une petite plume parce que là, ça a l'air d'être bon, 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 bonne semaine. Ça va trop sauter. On va regarder. C'est parti ici. Pour la semaine, du 7 au 13. Ok, on va prendre une comme ça. Hop, ouais, facile. La plume arc-en-ciel. Bon, alors, c'est que ça va bien partout. Regardez, c'est une plume qui a du violet, du bleu, du vert, du orange, du rouge. On a toutes ces couleurs sur l'oracle des miroirs. Donc, vraiment, écoutez, première partie de la plume, c'est la protection. Donc, c'est une semaine où on est protégé, d'accord ? Ou en tout cas, sur le plan, j'ai du bleu après, sur le plan émotionnel, je pense déjà qu'on va être plus tranquille, plus serein. On a un retour ici avec le bleu, donc on est protégé sur le plan sentimental, on a un retour ici, d'accord ? Couleur verte, union, d'accord ? Le vert ici, avec les deux arbres ici. J'ai un partenariat, j'ai l'union, j'ai une vie commune, j'ai ici quelque chose de structuré, j'ai une bonne base, c'est très bon, pour cette semaine. Et même avec le vert qui est là, on peut voir le ruban, on dirait qu'on va vous faire plaisir, ou vous-même, vous faites plaisir. Ou tout simplement, l'univers vous fait plaisir. On va vous faire plaisir cette semaine. Voilà, très 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 bon. Avec la couleur rouge, pour moi, le rouge, c'est la passion. Alors, sur cette plume, on a du rouge ici, du rouge sur le cadeau. Le cadeau est rouge, un cadeau passionnant, ou en tout cas, vous avez envie de parler de passion ici. J'ai le rouge ici sur le pull, sur le pull de ce jeune homme qui évolue. Donc, on a un poste évolutif pour certains. Cette semaine, en tout cas, on monte d'un cran, on évolue à distance, ouais, on évolue. Et j'ai envie de parler d'une évolution spirituelle. Ici, avec la carte tranquillité, en bas de ce rouge ici, j'ai envie de parler, ouais, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais comme un cadeau de l'univers. Comme si vous sentez que vous êtes en train d'évoluer spirituellement. Quand je parle d'une évolution spirituellement, c'est que vraiment, là, on grandit, vous comprenez ? On grandit. On grandit sur une stabilité, pour moi, où on est beaucoup plus stable, plus serein, plus calme. C'est une semaine très calme ici, d'accord ? Ça bouge, il y a du mouvement, on a le retour, j'ai la roue. Quand j'ai la roue comme ça, c'est que les choses, elles se mettent en place, d'accord ? Nous, les êtres humains, nous, on a envie que tout se mette en place. Vous voyez, dis-moi que cette semaine, ça bouge. Ouais, c'est pas grave, si ça ne bouge pas, il y a des choses dans les coulisses qui se mettent en place, d'accord ? On a un coup de chance, coup de chance, donc, avec la plume, regardez, c'est très clair, j'ai du rouge, du vert, du rouge, du vert, du rouge et du vert. La plume étant dorée, le bracelet étant doré, super bonne semaine, coup de chance, ok ? Coup de chance en quoi ? Je vais vous le dire, si vous êtes en plein meeting, alors, j'ai envie de parler de métier un peu conflictuel, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, conflit, conflictuel. Des structures, vous savez, ces entreprises où tu rentres dans la boîte, tu n'es déjà pas bien quand tu y vas. Il y a ces énergies un peu conflictuelles, alors, ça peut être quoi comme structure, s'il vous plaît, ici, une information. Ça peut être au tribunal, ça peut être la protection de la jeunesse, protection de l'enfant, protection de l'adulte, police, pompier, tous ces métiers où il y a des conflits, des difficultés. Ici, alors déjà, on vous invite à être calme, ici, avec cette carte tranquillité, et à vous protéger. Mais quand on dit tranquillité, protection, c'est que lors de ces séances, ça peut être tout à fait une entreprise normale, mais bon, où l'ambiance est conflictuelle, où on a besoin de mettre la loi, où on a besoin de poser un cadre, ici, on vous demande, ou on nous demande, à moi aussi, à tout le monde, de se tranquilliser pendant cette séance, d'accueillir ce qui arrive sans jugement. Attendez, sans jugement. Et de rester calme face à un éventuel conflit. Pourquoi ? Parce que ce calme, ce silence, c'est votre protection, ici. D'accord ? C'est comme une sorte de protection. Voilà. Ça, c'était pour la partie un petit peu compliquée. Maintenant, sur le plan sentimental, là, chapeau, quoi. Chapeau, parce que ça avance. Sur la plume arc-en-ciel, j'ai du rouge, ici, en bas. J'ai le véhicule rouge, ici, qui sort de la maison. On voit que les choses avancent. Les choses sont beaucoup plus justes dans la relation. Dans une relation sentimentale, on stabilise. Et on vous invite aussi à vous protéger, d'accord ? On sent qu'il y a peut-être des surprises, des cadeaux, envie de faire plaisir, ici, pour certains. Voilà. Sur le plan sentimental, je ne sais pas quoi dire de plus, parce que j'ai la carte chance qui est très puissante, ici, sur le plan sentimental. Donc, si vous avez besoin d'exprimer vos sentiments, ou si vous avez besoin de parler de choses délicates, peut-être ici, avec votre conjoint, c'est une bonne semaine pour y aller tranquillement. J'ai un retour de communication, ici, c'est très positif. Le vert, le vert, c'est la couleur de l'espoir. Je peux percevoir, ici, comme si vous êtes... La respiration, oui, j'ai la respiration, j'ai le vert. Oxygène, j'ai comme information, ici, le vert qui est là, avec la plume, le vert, ici. On respire, on dirait que c'est une semaine où on peut enlever le masque, peut-être, dans certains pays, on enlève, peut-être, le masque, on respire. J'ai les enfants, ici, avec... Vous voyez, là, on a le tout petit enfant qui... Le tout petit, ici, qui avance, donc il y a une évolution. Je pense qu'on a plus de grande sensibilité, aussi, pour certains. Voilà ce que je peux communiquer. Pour des signatures de contrat... On me dit non, en fait. C'est comme si on attendait encore un peu. Si vous avez un contrat à signer, on peut patienter, justement... J'ai la carte retard. Donc, pour tout contrat signé, on peut patienter, justement, encore un peu la semaine prochaine, prendre un peu de recul pour analyser le contrat à signer. Pour un poste, donc, vous êtes au chômage ou à la recherche d'un emploi. C'est une semaine parfaite, ici, pour une signature de contrat, ici. Ouais, 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 parce que vous êtes protégé. Donc, c'est comme un cadeau. On va regarder, maintenant, avec le petit oracle de l'intuition. Protection des animaux. Voilà, j'ai le mot protection des animaux. Pourquoi ? Protection... Voilà, parce qu'on a le chat, là-haut. Excusez-moi, mais je suis un peu hors sujet. D'accord. Alors, pour tous ceux qui... Vous travaillez, peut-être, dans un SPA ou une institution de protection des animaux ou protection des oiseaux ou protection avec la plume, protection... Ouais, il y a justice, ici. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a peut-être un dossier. Voilà, on a peut-être quelqu'un, ici, qui regarde cette vidéo. Vous êtes en train de mettre un dossier, peut-être, où vous désirez créer une entreprise de protection des animaux. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On va vous aider. En tout cas, c'est un coup de chance, ici, ce mois-ci. Ouais, je sais, ça part un peu dans tous les sens. C'est comme ça. Des fois, on a des informations qui viennent comme ça. On accueille, d'accord ? On accueille. Retour sentimental. Ouais, ça, je l'ai dit. Alors, pour tous ceux, vous étiez dans une situation un peu délicate avec la femme de votre vie ou avec l'homme de votre vie, on a un retour, ici. D'accord ? On a laissé tomber un peu ses feuilles avec la carte de l'automne. On laisse tomber un petit peu ce qui n'allait pas, ici. Et on a un retour, ici. On a un retour plus juste. plus clair. C'est comme un coup de chance, ici. Ouais, sur le sentimental, c'est bon, ici. C'est-à-dire que la carte bouclier, quand même, c'est dommage qu'elle soit placée, là. Parce qu'on a un retour sentimental, ici, avec l'être aimé. On vous invite à être plus juste, plus loyal, plus ferme, peut-être. Et de vous protéger, ici, avec la carte bouclier. Ok ? Bah, vous protégez peut-être, je le dis quand même, hein, vous protégez peut-être d'une surprise, hein. Une surprise, voilà. Oups ! Rapidité, j'ai retard. Rapidité, ouais. C'est le retour sentimental. On a un retour sentimental assez rapide. Donc, à vous de voir. Si on nous parle de rapidité, ici, et de retour, c'est qu'avant, il y avait eu séparation. Donc, s'il y a eu séparation, c'est qu'il y a eu, depuis cet automne, ou peut-être depuis un, depuis l'automne dernier, c'était difficile, la relation était difficile. Ici, on a comme un coup de chance pour que ça redémarre. Mais attention, avec cette rapidité, j'ai la carte retard. À vous de l'interpréter comme vous voulez. Est-ce qu'il faut y aller rapidement ? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut saisir ce coup de chance parce qu'elle m'a appelée, parce que j'ai envie de le voir ? Là, j'ai quand même la carte retard. À vous de sentir. Non, j'ai vraiment envie de reprendre contact avec elle maintenant. J'ai envie de le revoir, de la revoir. J'ai envie que ça reparte rapidement avec la personne. Alors, on peut avoir quelqu'un qui revient et qui veut quelque chose de rapide. Donc, moi, tout ce qui est rapidité, je suis vierge. Moi, je suis un peu lente dans mes trucs. J'aime bien prendre mon temps. Moi, rapidité, voilà. Mais c'est mon avis personnel. Après, voilà, chacun fait comme il veut. J'ai la carte retard ici, vous la voyez. Donc, voilà. Est-ce que pour certains, c'est peut-être le moment d'y aller, de saisir cette occasion, ce coup de chance ? Ça peut être ça aussi, cette rapidité. Parce que, ben voilà, on s'est croisés et puis elle m'a appelée ou il m'a appelée. Donc, j'ai un coup de chance. Donc, c'est maintenant que je saisis. Donc, il faut que j'y aille rapidement. Ça peut être ça aussi. Mais la carte retard, elle indique quand même, dans le passé, il y a eu quand même des événements un peu difficiles et qu'on reparte un peu à se protéger quand même. Donc, c'est pour ça que c'est un peu, je vois ce que je voulais dire. C'est un peu contradictoire parce qu'on parle de retard, de rapidité, de bouclier. Mais c'est à vous de sentir, ok ? Parce qu'on peut avoir des obstacles, vous voyez ? Donc, rien de grave. Mais on peut se retrouver, si on va trop rapidement, à vite trouver des obstacles. Et puis, vous, ce que vous voulez, c'est la paix, ok ? La paix, la tranquillité. Voilà. Est-ce que c'est dur ? On m'a compliqué le tirage, là, avec ces deux cartes que j'ai rajoutées. Changement. Pas facile, ça. Automne, rapidité, obstacle, paix. Alors, pour moi, c'est une relation qui... On se retrouve ici, peut-être, assez rapidement avec quelqu'un. On peut avoir, peut-être, quelques obstacles dans la relation. Mais on a toutes ces chances, ici, avec la carte chance. La priorité, ici, c'est la paix. On dirait que vous avez envie de tranquillité. On dirait que votre conjoint ou votre femme a envie de paix et de tranquillité. Et que s'il y a un retour, donc pas un retour rapide, mais un retour tranquille. Ouais, ça, ça va pas parler à tout le monde. Mais voilà, à vous de le prendre, voilà. Ici, le mot d'ordre, c'est la paix et la tranquillité. Cette semaine. Mot d'ordre, paix et tranquillité. On se retrouve, on se revoit, on a des obstacles, on a des difficultés, peut-être, dans cette relation. On a toutes nos chances pour évoluer bien, tous les deux. Moi, je veux la paix, je veux la tranquillité. Voilà le message que je reçois. Et donc, pour cela, il y a besoin de changement. Il y a besoin de changement, ici, avec cette carte. C'était laquelle que j'avais vu, ici, retour. Changement. Il y a des choses qui doivent évoluer, qui doivent changer. Ça, c'était sur le plan sentimental. Maintenant, sur le plan professionnel, avec le petit oracle de l'intuition, on sent ici, peut-être, dans une structure ou dans une entreprise, qu'il y a eu quelques difficultés, dans une entreprise, depuis l'automne dernier, des obstacles, des complications ou des conflits. On vous sent, vous, vous protéger de ces obstacles, ou en tout cas, on vous conseille de vous protéger, si vous êtes dans une entreprise où il y a des conflits. Parce que ça peut aller très rapidement. Ça peut changer, changement. Vous voyez, ça peut changer très rapidement. Donc, allez-y, tranquillement, afin d'éviter, ici, ces obstacles qu'on voit là, parce que vous avez vraiment toutes vos chances pour que ça puisse évoluer et repartir de manière paisible. À vous de prendre, vraiment, de voir ce qui résonne le plus en vous. Dans les grandes lignes, d'accord ? J'ai vraiment le mot paix qui est, vous voyez, c'est comme si on vous offrait ce cadeau d'une semaine. Je vais apprendre pour moi ce message, je crois que c'est pour moi. Ce message, je le prends pour moi perso. Si pour vous, ça ne vous parle pas, mais pour moi, ça me parle. Une semaine, on te fait un cadeau d'une semaine tranquille, paisible. Alors, tu l'apprends ou tu ne l'apprends pas, tu fais comme tu veux. Tu vois, cadeau, paix, tranquillité. Tu as peut-être eu des moments un peu difficiles, avec des obstacles ou des difficultés. Cette semaine, c'est cadeau, c'est paisible. À toi d'en faire comme tu veux. Il y aura peut-être des obstacles cette semaine à toi de voir. Soit tu restes plutôt zen, soit tu rentres dans des conflits. Tu gères. Mais nous, en tout cas, on te propose une semaine paisible. Voilà, j'espère que cette lecture intuitive, elle résonne en vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez un ami en qui ça pourrait éventuellement parler. N'hésitez pas à liker. Pourquoi pas vous abonner pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver. Et je sais aussi qu'il y a des anciens qui sont là, mais qui n'ont pas encore appuyé sur le petit bouton abonné. C'est pour permettre à ma chaîne d'évoluer. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre confiance. Merci infiniment pour ces excellents commentaires que vous laissez en bas des vidéos. J'ai vraiment des retours. Je n'arrive pas à vous répondre tous, malheureusement. Mais j'ai eu la semaine dernière des super beaux retours d'une personne. Je vais juste faire une petite parenthèse si elle me regarde aujourd'hui. Où j'avais parlé de la roue et je parlais de mouvements. Et puis, il était dans un projet avec des éoliennes. Et le tirage était parfaitement pour lui. Enfin, vous voyez, des fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je parle de certaines informations, mais quand ça touche et que ça parle du début jusqu'à la fin, c'est... Waouh ! Pour moi, c'est toujours... Je ne vous explique pas, mais c'est très représentatif. Pour moi, moi, ça me fait... Ça me touche toujours beaucoup, beaucoup. Voilà, donc merci infiniment pour vos retours. Et puis, prenez bien soin de vous. Cherchez la paix cette semaine. Et puis, je vous envoie plein, 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 plein de douceur dans votre cœur, de paix. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada